Excusez-moi, ça a coupé, je crois que mon disque durait plein. Ben non, pourtant. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé, je ne sais pas où ça a coupé. Je vais vérifier, mais normalement ça a coupé après le fameux programme informatique. Donc de la tortelle. Je vous remontrerai au cas où. Là, je suis juste parti me rechercher de la lave. Je n'ai plus de lave. J'ai vraiment... Voilà. Allez, remplis-moi ça. On fait le plein. Avant de se faire spotter par quelque chose. On sera mieux comme ça. Voilà. Je regarde juste un truc. On va garder nos feuilles d'actes ici. 3, je n'en aurai pas besoin d'autant. Je ne sais pas ce qu'il y a fait ce bruit. Ah, d'accord, il y a un gaz dans le secteur. Ok. Allez, on est parti. Désolé pour la coupure micro. De toute façon, j'arrive au bout de mon disque dur. De toute façon, j'arrive au bout de mon disque dur. J'ai vu, donc... Donc, on va se quitter là, d'ici peu. Bon, petite séance, ok. Un petit peu simple. On n'a pas fait grand-chose. Ouh là, il y a un nid creeper là-bas. On va éviter d'aller s'y frotter. Ok. On va rempoter un peu en lave et vivement qu'on ait ce qu'il faut. Eh, merde, pour le poison. On va rempoter un peu en lave et vivement qu'on ait ce qu'il faut. Voilà. Donc, ça va remplir les générateurs et ça va également remplir un petit peu ça. Ah oui, et ce truc-là, il va falloir le mettre en expulsion avec un petit bloc de redstone qu'on va mettre là. Voilà. Simplement... Et résultat, on n'a pas assez de lave. Ouais, donc elle a fait ça. Elle fait son travail. Écoutez, ça marche bien. Ah non, c'est ça, j'ai pas terminé. Ah non, non, c'est moi. Non, je peux pas mourir en poison. Euh, bon. Donc, on va laisser... Je vais mourir comme un idiot. Je le sens bien. Cette fin d'épisode va être hard. Je le sens bien. Et pareil, si je pouvais avoir une chocerie. Non, on n'a pas encore d'honneur de repère là. Non, on n'a pas encore d'honneur de repère. Voilà. En ce temps-là, ça, ça se remplit. Hop. Voilà Au moins on peut voler Et pas se faire emmerder En permanence avec les particules Hop ça c'est bon C'est bon Du pas encore Mais c'est bon Et toi c'est bon aussi On est où cette histoire Ou on va certainement refaire un aller-retour Alors hop Ah quel plaisir Enfin on va pouvoir voler Il va être temps qu'on y est Bon ça ne vaut pas encore la chope-souris Parce que la chope-souris Au moins on pourra aller dans la Enfin non on ne pourra pas réellement aller dans la flotte Mais au moins ça ne nous blessera pas instantanément Hop 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 Et hop Non Il ne voudra pas comme ça On va remettre un feed-out comme ça 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 lui permettra quand même de se remplir normalement Non tu veux pas Bah si Bon On va les diriger autrement Parce que ça ça ne me va pas comme ça C'est con Ouais bah quitte à faire Hop Ça aussi Et puis Hop Et bah on l'aura presque rempli de cette histoire là Voilà Avec ça on sera tranquille pour un petit bout de temps Euh Mais bon On va quand même refaire un aller-retour Parce que j'ai laissé la pompe activée Et après on ira se mettre un lavage générateur là-bas Et commencer éventuellement à s'amuser là-bas Euh Ouais de toute façon Voilà bah juste alors faire attention C'est à pas aller dans la flotte Avec le Avec le mode blaze Ça marche bien YOLO Bon On va se quitter là-dessus On verra Je vais réfléchir à d'autres programmes Avec Avec les Les Computercraft Je sais qu'on peut faire des trucs super sympas Euh Faut juste que je fouille un peu dans l'API Euh Je suis sûr Attendez Rien que je suis sûr en regardant un petit peu Euh Retourne la page précédente Euh Ben Ouais Attendez Les GPS Ouais Windows Genre C'est quoi ce mode Oh putain Waouh Apparemment on peut créer des fenêtres On peut avoir un Un vrai mode Euh Comment de Content Function Windows Femself Ah non c'est pour les Ah oui Ok d'accord Euh Ouais Pourquoi pas Pour être sympa Ouais ça sera surtout sympa Ça sera pour se faire ça Pour des Pour des Comment Des 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 écrans C'est pour les écrans Ça Ok Euh Qu'est-ce qu'a fait ce bruit là Ouh Toi je te veux Je te veux Je te dis Tu fais mal mais Oh putain Ok 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 Ça fait vraiment mal Euh Mais j'ai plus de stuff En même temps Ah oui Bah oui j'avais pas mon stuff Sur moi à mon avis C'est pour ça que j'ai dû me faire dégommer Bon Bon Encore une mort Voilà Ça c'est fait Hey Ça fait mal Résultat en plus je suis sorti de mauvais côté Grand en plus c'est rien D'accord Donc on voit La pompe Ça commence déjà Bah bien pomper Je sais pas où vous avez passé la vis Pour le résultat Mais Hostile Euh Oui donc vous avez vu J'ai 142 modes Depuis le temps qu'il y a F3 D'activé Euh Il y a 142 modes Sur Sur cette version De Fist of Beast Qui est d'ailleurs Wolf Je le rappelle C'est le titre de cette série De toute façon Euh C'est le C'est le Le pack que j'utilise Actuellement Ou c'est quoi ça T'es quoi toi Qu'est-ce que t'es Fire elemental Un élémentaire de feu Très bien Très bien Oh violent C'était quoi ce truc Méga violent Et c'est hostile C'est hostile le nether Ah oui Puis je suis en hard En même temps Ah vous êtes Ah ouais Je suis repassé En peaceful Dans le Dans l'overworld Ah ouais Enfin il est là Ma tombe Oh non Oh la vache Ah non c'est bon Et encore Non j'ai pas tout le stuff Eh merde J'ai perdu une partie De mon stuff Oh non Oh je suis dégoûté Oh je suis deg Quand on se fait abattre par un nitro Par un nitro creeper On perd notre stuff Le tombstone Il a dû exploser mon tombstone Putain j'y crois pas Qu'est-ce qu'il me reste J'ai qu'un tank Tu déconnes Oh je suis vert Je vais devoir en refaire Bon ben Non ben On va devoir en refaire Ah Il y a quelque chose là-bas Euh Non c'est qu'un peu de Oh putain C'est chiant Bon C'est parti Euh On s'en fout Du copper Du verre J'en ai même plus Allez Fais-moi fondre un peu ça Euh Donc ça Et de l'invare Bien sûr de l'invare J'en ai plus Tine Silver Éminium Bon Euh On va sans refaire Mas D'invare Parce que de toute façon De toute façon Voilà Ouais Ouais mais non Il faut trois fois plus De Euh Bon on rajoutera de Du fer après Allez Toi Toi t'en es où Toi t'en es où I run Ok On va voir si elle switch 37 De toute façon On va le voir de l'extérieur Une petite minute Au pire Allez T'attends quoi Ah oui Ah j'ai oublié ça Ouais il va vraiment falloir Que je trouve une solution Pour ça Euh Mite toi Arrête toi Contrôle V Non Non tu Tu veux pas t'arrêter toi Non elle veut pas s'arrêter Euh J'ai un problème avec ça Je le sais Alors ça le fait qu'avec le Qu'avec le 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 fertilized C'est vraiment que C'est que Sur l'herbe ça ne marche pas Le fertilizer Donc il faut Il faut obligatoirement Que ce soit sur Sur de la vraie terre Là sur de la terre Ou de l'humus Ça marche Mais pas sur Donc on va juste Détruire les Voilà Là il faut que ce soit Impérativement Que de la terre Et rien d'autre Donc on va juste donc éventuellement hop hop on va encadrer tout ça de terre enfin de de sable voilà ici pareil c'est tout normalement là il n'y a pas de raison pour qu'il y ait du de l'herbe qui repousse ok bon quoi qu'en fait mais en fait je dis n'importe quoi parce que j'ai peur que si je la casse j'ai peur que si je la casse elle perd son programme bon de toute façon il n'est pas très très compliqué le programme mais c'est juste parce que je voudrais c'est modifié bah non bon désolé pour la coupure voilà elle vient de quitter sur une exception donc là les femmes de toute façon je pense que ouais je suis au bout de mon disque dur donc donc simplement ici je veux juste tester un truc c'est si le slip je le mets à ouais alors c'est chiant c'est si je tombe c'est un gros arbre en fait mais si je le mets même à 5 secondes c'est pas vrai euh contrôle save, contrôle, exit farm ouais évidemment farm voilà yeah yeah un chauve souris Batman hé hé bon euh voilà bon donc euh je suis euh nous nous retrouvons donc le lendemain euh désolé je suis absolument pas satisfait de ma comment de ma dernière session euh donc il s'est passé quelques petites choses on va réactiver ça voilà toi tu t'es arrêté c'est bien euh on reviendra sur elle euh peu de temps après donc euh petite chose qui s'est passé bah pas grand chose hein simplement alors je me suis fait 2 chunk loaders donc qui se font euh avec une euh table d'enchantement euh euh une chunk donc il y en a plusieurs hein il semble que celle-ci soit la moins coûteuse enfin moins coûteuse elle coûte quand même de l'or une underperle et une table d'enchantement la table d'enchantement c'est du vanilla vous savez tous la faire normalement voilà et puis alors celle-là elle est réglée sur le maximum à savoir de la radius de 10 de 10 chunks donc ça fait 361 chunks euh euh si je montre les lasers voilà ça prend la query ça prend grosse partie de la plage ça prend ça prend ça prend ce dont on a besoin euh ça laisse en permanence chargée donc euh donc c'est nickel euh et il y en a une autre dans le nether euh attendez que je réfléchisse euh ouais donc c'est ça donc ici c'est bon à chaque fois que je quitte le jeu et que je reviens la turtle euh s'arrête mais ce n'est pas c'est pas tant à mal que ça est-ce que j'ai non j'ai pas le tesseract sur moi et je me suis fait donc deux tesseract euh enfin si oui alors avant de faire les tesseract en fait j'ai été à la chasse aux aux undermen euh et résultat voilà euh voilà euh voilà donc là il y a une safarinette euh euh d'Underpearl donc évidemment il a fallu que je tue des 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 comment des 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 Undermen euh en chauve-souris ça va très très assez vite de se déplacer donc euh j'ai pas eu de mal à me déplacer dans les plaines euh et à en trouver donc j'en ai tué jusqu'à avoir 4 perles je me suis fait ma safarinette et je l'ai mis dans mon mode machin je me suis fait un deuxième harvester qui celui-là est dans le nether on va y aller rapidement voilà alors le deuxième harvester est ici d'ailleurs il a récupéré un petit peu de 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 alors celui-là il sert réellement à euh récupérer de la mob essence euh pour le moment je l'ai mis là j'attire quelques mobs de temps en temps et quand j'ai un litre ou deux ben je je voilà je vais simplement récupérer donc euh j'excite également les pigmen et puis je me barre et puis d'ailleurs ils ont l'air d'être mat contre moi ouais ils sont mat contre moi bon pas bien grave euh ici il y a un tesseract qui est déjà préparé je l'ai mis euh à une fréquence de 1 je lui ai donné le nom de lava parce que voilà euh donc il est désactivé au niveau de la redstone euh je l'ai en public parce qu'il y a que moi sur le monde et il alors j'ai un doute sur euh l'utilisation de enfin des modes normalement send only ça veut dire qu'il reçoit et qu'il envoie bon de l'autre côté il y a le deuxième tesseract n'est pas encore posé il est fait si ma mémoire est bonne euh ou alors j'ai juste la frame qui est à à compléter donc euh donc voilà donc euh si je dis pas de bêtises dans mon magma cressibel de toute façon il y a plus ah si j'ai encore de quoi faire un tesseract ça me prend un saut de d'underpearl euh ce pc là je reviendrai après ah non il était là et donc oui et donc il remplit et donc c'est bien ça hein il est euh donc ici il est en resave et il reçoit la lave ok bon alors hop ça on va le récupérer ben attendez je vais faire un petit test c'est ça il récupère et puis il récupère même plutôt vite et ben c'est cool et ben c'est cool et ben c'est cool résultat et ben on va aller le on va récupérer ce tesseract et on va le poser sur la query voilà comme ça fini les allers-retours dans le nether sauf pour la mob essence euh quand j'ai besoin d'underpearl d'accord il a garde en mémoire c'est génial nickel c'est nickel voilà donc j'ai plus besoin de faire des allers-retours euh dans le nether il me semble que j'ai laissé la pompe activée si c'est pas le cas de toute façon je vois bien le niveau des cendres euh voilà puis donc j'ai rajouté quelques coffres ça se remplit euh j'ai tout ce qu'il faut en ressources franchement je suis je commence à être indépendant au niveau ressources euh scrapbox scrap scrapbox euh petite évolution euh je sais plus si je vous l'avais montré mais je me suis fait une auto workbench euh qui se fait assez facilement avec des tables de craft et et je sais plus qu'au milieu euh craft euh ah oui et je suis en mode maximal je le sais euh ouais attendez hop donc c'est une auto crafting table ah non auto workbench ok d'accord euh je pense que ça s'appelait ah oui non donc c'est une crafting table et des woodgears ça coûte pas bien cher c'est que du bois ça coûte pas plus que du bois donc euh à la limite je m'en ferais d'autres euh qu'est-ce qu'elle fait ? bah simplement quand elle a euh suffisamment de scrap elle fait une scrap box et puis euh toutes les scrap box se retrouvent ici euh puis de temps en temps bah bah je remets un peu de de pierre ici qui revient de d'Equery et tout simplement ici ça fait du travail également euh euh je referais un tesseract ici directement là-bas euh ça marchera mieux ça marchera tout aussi bien en fait euh mais bon les tesseract à lave c'est quand même encore ce qu'il me faut euh de toute façon je peux toujours mettre encore une euh ah oui je peux toujours faire ça tiens je suis en train de réfléchir mais je peux faire ça ouais comme ça je serais comme ça ici mon mes troncs sont en plis et je peux toujours les mettre sur mes lavas euh euh sur mes autres lava générator donc c'est nickel ok bon donc ça c'était le petit tour sur euh bah tout ce qu'il y avait à voir rapidement il nous reste plus qu'une chose à voir attendez je vais juste hop là comme ça lui il a de quoi charger lui là-bas il y en a encore euh toi t'en es où ? hop cadeau pourquoi t'en auras plus ? euh oui j'avais pété un plomb hein sur les portable tanks quand quand je suis mort dans le nether d'ailleurs j'avais j'avais pas repéré mais j'avais perdu mon ardennette glace donc j'ai dû me refaire pas mal heureusement que j'avais euh ce qu'il fallait euh l'hélicide résultat pop je les laisse ça peut mettre toujours à avoir des underpearls même si la la génératrice à à underpearl fonctionne beaucoup mieux je suis bien en easy tout va bien euh et oui et vous avez vu hein vous l'avez certainement vu à la vidéo j'en ai pas parlé mais donc oui le chunk loader est juste derrière la pompe euh dans le nether et il est pas réglé au maximum il doit être réglé sur 8 chunks ce qui est largement suffisant pour prendre en plus le grinder euh le grinder qui récupère le euh le ouais qui récupère ce qu'il faut quoi voilà voilà programmation 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 comme si j'en avais pas fait assez dans ma journée d'ailleurs euh alors ici ce sera mon pc de développement voilà donc ici euh euh si je fais un ls donc ls pour euh pour euh pour lister en fait tout le tout le contenu euh ici donc j'ai mon programme de farm qui a un peu évolué je vais vous le montrer euh euh oui non évidemment je peux pas le lancer ici euh euh farm farm c'est edit farm voilà donc on a toujours notre fonction main attendez d'ailleurs il faut que je regarde un truc parce qu'il me semble que j'ai laissé un truc oui ça cette ligne là elle est à supprimer le print slot c'est parce que j'ai débugué mon programme et j'ai mis un print ici alors qu'il n'a rien à foutre ici euh normalement euh c'est mon programme ça hein euh select slot si vous l'avez vu je vais vous ré-expliquer entièrement le programme de live speak ça c'est nouveau euh euh get rest et reload voilà donc ce sont les trois dernières fonctions qui sont intéressantes à voir donc notre fonction main alors je vais ré-expliquer exactement comment fonctionne le programme ça peut c'est intéressant pour ceux que ça intéresse euh euh personnellement moi je suis l'informatique hein le développement informatique c'est c'est mon boulot et ma passion donc euh donc voilà donc euh première chose donc notre fonction main donc qui est appelée tout en bas euh en fait les fonctions sont déclarées et on lance le main tout en bas euh et donc ça va lancer la première fonction la fonction main euh euh donc ici on a le cycle est égal à zéro je vous ai dit une connerie en ce moment de déplacement je vous en reparle après euh donc le cycle est égal à zéro donc on va compter le nombre de cycles en fait donc vous voyez que si je dis pas de bêtises euh euh voilà donc euh dans le while do donc le while while true do ça veut dire tant que c'est vrai alors faire normalement à la place du true on met une condition qui peut varier ici on met true donc la condition est toujours vraie et donc par conséquent la boucle tourne en permanence ok donc euh ensuite donc on fait un reload le reload c'est une fonction que j'ai créée qui est plus bas qui est ici la fonction reload et qui dit donc euh pour i variant de 1 à 16 euh euh et étant auto-incrémenté de 1 donc c'est comme ça que ça s'écrit hein donc i est égal à 1 euh on l'incrémente de 1 jusqu'à ce qu'il valait 16 et donc et bien en fait on parcourt euh l'inventaire de la turtle donc on sélectionne donc pour chaque tour en fait on sélectionne i et on fait un suck down pourquoi un suck down et bien si vous voyez en dessous de ma turtle il y a un chest c'est ici que je mets euh le fertilisateur et la bonne mille et euh simplement donc euh à chaque boucle en fait elle va checker rapidement euh ce coffre et aspirer euh tout ce qu'il y a dans le coffre donc malheureusement j'ai pas fait de tri si c'était de la bonne mille du du fertilisaire ou de la viande ou euh du la sugerkan ou autre chose elle va prendre tout ce qu'il y a dans le coffre euh sans faire forcément attention à ce qu'il y a ce qui est un petit peu ennuyeux je verrai pour faire un filtre éventuellement comment on fait un filtre euh voilà et donc simplement ce euh ce reload là il va simplement euh charger le euh la turtle en fait il va charger la turtle en 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 approvisionnement donc ça c'est le reload c'est pas compliqué c'est euh tout petit c'est pour recharger la turtle ensuite on incrémente notre cycle de 1 donc on fait cycle est égal à cycle plus 1 j'ai toujours pas regardé si on pouvait faire cycle plus plus pour incrémenter automatiquement c'est ça existe en C++ ça existe dans de nombreux langages le l'auto-incrément en marquant bah simplement cycle plus plus et normalement c'est un incrément de 1 je sais pas si ça marche mais voilà ensuite je fais slot égale la fonction select slot alors euh ça c'est un petit peu compliqué si vous connaissez pas votre programmation donc slot c'est une variable et elle va récupérer le contenu euh ce que elle va récupérer ce que retourne la fonction select slot select slot donc je l'avais développé devant vous ce truc là donc c'est slot égale 1 donc on va citer le slot à 1 et on fait euh la turtle euh euh donc sélectionne le slot donc au départ c'est 1 et on fait tant que la turtle euh euh a quelque chose dans son slot euh alors euh euh attendez non tant que euh donc on va parcourir en fait les cellules de la turtle et si à chaque fois qu'en fait la cellule est vide on passe à la suivante et ce jusqu'à ce qu'on arrive au slot 16 si on arrive au slot 16 on break la boucle alors on break la boucle ça veut dire en fait on sort de la boucle euh sinon on fait slot plus 1 et on sélectionne le slot et puis une fois qu'on a sélectionné le slot on euh revérifie si ce slot n'est pas vide et si il est si il n'est pas vide ben simplement on quitte la boucle si il est vide et ben on recommence si on est à 16 on quitte la boucle et si on est à euh euh si on si elle est pas à 16 et ben on incrémente encore je sais pas si je suis bien clair euh si le slot si à la fin de la boucle le slot est égal à 16 dans ce cas on retourne false on retourne la valeur faux on dit qu'il y a une erreur en gros sinon on retourne le numéro du slot qui a des items en lui ça ça permet simplement euh par exemple notre turtle euh euh le select slot va retourner ici 1 et s'il n'y avait pas de bonne 1000 ça retournerait 4 voilà parce que c'est euh euh dans le slot 4 qu'il y a euh euh du fertiliser euh euh tout 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 donc ça c'était la fonction select slot ensuite if slot différent de false donc là on vu que cette fonction là peut retourner soit false soit un nombre euh donc on fait simplement si c'est égal à false alors on va afficher euh deux petits messages que j'ai mis en anglais parce que ça fait toujours plus classe sur les pc quand c'est en anglais euh euh un petit stock donc euh stock vide et shutdown et j'attends 5 secondes avant de faire un OS reboot c'est comme ça qu'en fait euh je quitte le programme euh donc OS c'est fait partie de l'API de 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 computercraft euh euh ce sont des objets enfin c'est pas des objets en réalité c'est des c'est des pseudo objets en en loi il existe pas de d'objets réels euh un peu compliqué ça mais mais voilà mais bon bref on utilise l'OS enfin dans l'OS on utilise la fonction reboot qui fait redémarrer simplement euh euh la turtle et donc simplement bah bah elle attend qu'on lui redise de relancer le programme farm qui est le nom parce que le 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 programme n'est pas un n'est pas un start up c'est volontaire euh euh else euh euh donc sinon euh donc si euh le slot retourne un nombre et non pas false alors dans ce cas euh la turtle va parler j'ai fait une fonction icepeak qui va dire euh le cycle à laquelle elle se trouve le slot qu'elle utilise actuellement et combien il lui reste d'items dans euh son dans son slot donc on va commencer par le icepeak le icepeak donc va prendre 3 arguments 3 euh des paramètres on dit les paramètres en en programmation une fonction ça prend des paramètres donc ça en prend 3 ça prend donc le cycle le slot et euh euh et le reste qui est ici encore une fois une fonction euh euh que l'on verra après euh euh donc le icepeak peut être compliqué le icepeak voilà donc on retrouve notre fonction euh euh ce qu'elle prend en paramètres euh donc le cycle le slot et le reste euh euh et on fait euh et on fait str est égal iron donc elle va donc la turtle va dire je je fonctionne donc iron euh euh le cycle donc cycle donc cycle deux points et elle va dire le cycle à laquelle elle se trouve euh euh ici les deux points c'est ce qu'on appelle de la concaténation alors euh euh comment vous expliquer ça c'est pas compliqué deux chaînes de caractères vous prenez par exemple la chaîne de caractère hello et vous prenez une autre chaîne de caractère world si vous voulez euh euh afficher hello world vous faites euh hello concaténer avec word euh et dans ce cas le le résultat retournera hello world c'est comme un plus c'est comme une addition euh euh comme quand vous faites une addition en nombre sauf que là ce sont les chaînes de caractères et lorsque vous allez concaténer donc deux chaînes de caractères ça va les mettre à la suite si donc on concatène avec le contenu d'une variable euh euh généralement vous avez ça sur les sites lorsque vous vous authentifiez sur un site quelconque et que le site vous réponde bienvenue euh je sais pas par exemple moi quand je me connecte à un site il s'arrive que le site me dise bienvenue mdg de normandie bon et bah c'est ça en fait c'est simplement une concaténation de bonjour et le pseudo du connecté c'est ça dans le programme d'un site web qui dit bonjour à son utilisateur euh donc là c'est la même chose donc on concatène cycle et on concatène le la chaîne de caractères virgule espace slot deux points et on dit le slot et on dit euh voilà et on affiche le reste la même chose donc on concatène à chaque fois le ce qu'on veut que la tortelle dise avec euh les les variables qui sont liées au contexte en fait dans lequel elle se trouve voilà voilà et donc le reste on l'a vu donc euh c'est le retour d'une autre fonction qui s'appelle getRest euh euh donc on a le reste égal 0 donc on on set en fait reste à 0 parce que voilà faut que ce soit à 0 pour qu'on puisse après euh après compter euh euh on refait une petite boucle la même boucle que dans dans le le reload donc euh for i euh allant de 1 à 16 donc pour i allant de 1 à 16 je veux dire euh et on fait le reste est égal au reste plus le nombre euh d'items dans euh enfin qui est actuellement parcouru par la tortelle ça veut dire qu'en fait ce que va faire la tortelle dans cette fonction là elle va simplement faire elle va simplement dire je sélectionne le euh ma case 1 j'ai 2 items ok cellule 2 j'ai 0 items cellule 3 j'ai 0 items cellule 4 j'ai 47 items donc 47 items plus 2 ça fait 49 5e cellule j'ai 4 items donc j'ai dit 49 49 plus 4 égale 53 items et donc là le résultat va renvoyer 53 items voilà de toute façon je la lancerai hein euh bah on va la lancer vous allez voir ce que ce que ça fait euh juste tant que j'y suis je vais supprimer le fameux print qui est toujours ici print slot voilà 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 ctrl save ctrl exit voilà mon chat qui s'incruste dans ma piole euh voilà donc ça c'est la la fonction reste hein simplement elle va compter le nombre d'items euh euh dans le dans la tortelle euh et on parcourt simplement hein le le l'inventaire afin d'additionner les items et on retourne le reste voilà c'est pour cela que là il y a le get rest euh qui euh je sais plus où il est euh non ça c'est le select slot c'est plus haut voilà et c'est pour ça que le get rest ici euh euh se retrouve dans les arguments des des fonctions parce qu'on peut faire ça on peut mettre une une fonction euh euh dans les arguments dans les paramètres d'une fonction euh euh ça marche très très bien euh euh dans n'importe quel langage euh euh pour finir sur la crocaténation rapidement donc et la crocaténation la crocaténation en loi se fait avec deux plus euh deux points euh ça ça dépend excusez moi ça ça dépend réellement des langages euh moi comment par exemple en PHP c'est simplement un point pour la crocaténation euh euh pour le javascript il me semble que c'est un plus euh euh voilà donc euh donc voilà ça c'est euh ça c'est propre à chaque langage la crocaténation et ça se renseignez si vous voulez toucher à d'autres langages de programmation euh moi j'ai galéré à trouver finalement j'ai trouvé sur internet comment faisait la crocaténation en loi parce que je connais pas le loi plus que ça en réalité euh euh donc voilà tout 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 bon voilà bon et puis oui puis donc euh après le donc après que la tortelle est éparlée elle sélectionne elle re-sélectionne en fait le slot dans lequel euh voilà qu'on a récupéré avec le select slot et on place donc on utilise la fonction place pour utiliser la bonne mille ou le fertiliseur selon ce qu'elle a dans l'inventaire voilà ensuite donc on termine le if donc ça c'était notre condition et on attend 60 secondes et à la fin des 60 secondes on retourne au well true et on recommence toute l'opération voilà ça c'est ce que fait notre tortelle et vous allez voir alors on va juste faire un petit truc euh on va laisser le euh on va laisser ça et on va mettre le fertiliseur dans le coffre et vous allez voir qu'elle va aspirer et donc là on fait farm voilà vous avez vu elle a aspiré le fertiliseur tout seul et elle fait iron je suis au cycle 1 je suis sur le slot 1 parce que j'ai les items et il me reste 53 items oui parce que euh oui elle a utilisé une bonne mille entre deux en fait euh en fait elle marque 53 puis elle l'utilise après ce qui est un peu bête c'est vrai j'aurais du mettre la fonction après en fait en fait euh ouais j'aurais pu faire ça mais bon voilà il reste en gros 53 items vous voyez qu'elle a aspiré et euh toutes les 60 secondes elle va euh euh elle va balancer de la bonne mille là dessus euh j'ai toujours des météoriques qui me tombent sur la tronche ça ça change pas donc voilà donc voilà et donc voilà bah c'est tout ce que j'avais à vous montrer comme évolution euh la programmation je compte à faire d'autres euh j'ai un pc de dev ici hein donc c'est donc oui je me suis mis en plein écran c'est surtout pour que vous voyez ça en plein écran merci de m'interrompre euh comment je me suis mis en en large en pour euh pour que vous voyez bien le le programme que je fais tourner donc euh donc voilà mais je vais me remettre en petit hein tout de suite après donc voilà euh prochaine étape prochaine étape je pense éventuellement me faire une tour à mob et ramener mon harvester euh au pied de cette tour à mob pour me faire euh tout le euh tout le euh euh toute la mob essence nécessaire euh euh la mob essence j'utilise un hop euh euh huit en attendant sinon bah ça spawn à l'intérieur et puis euh et puis voilà ah attendez excusez moi je j'ai le chaton qui joue avec euh avec mon fil de micro bon bon voilà voilà que dire de plus ça marche nickel ça euh je vais rajouter des tanks certainement ici euh je vais juste vérifier dans le nether si j'ai laissé la pompe activée ça j'ai un doute là dessus mais de toute façon euh la pompe je vais devoir la de temps en temps la surveiller elle est pas entièrement autonome euh je suis là toujours 200 ok ouais elle s'est arrêtée la pompe euh et donc ici ah oui ici c'est pratiquement vidé euh donc cette pompe là n'est pas entièrement autonome euh c'est un peu ennuyeux c'est pas possible 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 donc j'ai toujours un et bah on va faire une tortelle pour ça on va faire une tortelle euh qui va de De temps en temps Remplir avec Avec un bucket Ouais on va faire ça Suck down De temps en temps elle va faire Un suck down Un clic droit Enfin un place quoi Avec le saut et elle va le repositionner En bas c'est pas très long à faire On va faire ça On va même le faire ensemble Je réfléchis comment faire Mais normalement c'est pas trop compliqué A faire Je sais pas ce qui est en train de crever Mais je veux pas le savoir Donc tortelle Pas compliqué Je dois encore avoir des computers Quelque part Ici Je me suis fait quelques floppy disks Les floppy disks me servent juste à A transférer les programmes Tiens d'ailleurs à ce propos Hop rapidement Control save Control exit Remove disk Farm Et copie C'est bon Bon on va le coder ici De toute façon la tortelle Et puis on Ça va pas être bien compliqué J'ai pris le computer Ouais j'ai pris le computer Et la tortelle Je sais déjà plus comment ça se craft Une tortelle simple Une sensor tortelle Non c'est pas ça C'est pas celle là Voilà une tortelle toute basique Iron Chest Bon de l'iron C'est pas ce qui manque Ça c'est pas un problème Je vais quand même devoir briser un bloc pour ça Mais bon Ouais j'en ai assez Ça Ça c'est pour mes Tesseract On verra plus tard Je vais les remettre à la place Hop Donc Voilà Et un chest Un chest Il doit bien avoir ça Qui traîne quelque part C'est le bordel dans mes coffres C'est le bordel On se le cachera pas J'ai mes feedbacks ici Hum 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 Et bah non Et bah non Bah C'est pas un souci C'est pas un souci Hum Alors ça on s'en fiche Hum Ça hop Je m'étais fait du rubber Voilà Des plastic sheets également Hum Hum Je refais pour me refaire une fournée de charbon pour mon scrap Comme je fais habituellement Comme je fais habituellement Nickel Comme ça Bon Hop Hum 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 On va faire un petit test On va faire un petit test Hum Hum Passe moi Passe moi Passe moi Passe moi Passe moi Donc ça j'ai Et non c'est pas là C'est là Donc il va me falloir ça Donc il va me falloir ça Et il va me falloir un saut Je dois m'en refaire un certainement Je dois plus avoir de saut disponible Je vérifie Je vérifie mais normalement non j'ai pas de saut J'ai plus de saut disponible Je sais pas où ils sont passés Tiens il va me voir un truc Ouais il est mort Hum Est-ce que oui je me balade sans stuff également J'ai repéré C'est vachement malin de ma part Ah si Hum Je sais pas si il va m'en falloir deux Donc dans le but J'ai repéré